eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence à vous à bien hôtel pas tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligations de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'écriture du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat que d'abord et avant tout spirituel intellectuel et démocratique ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémite qui est celui de la maha c'est à dire solidarité vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité la solidarité et l'unité africaine c'est exactement ça que nous appelons le pan africanisme bien aimé frères et sœurs le bénin s'est vraiment tiré une balle dans les pieds le bénin et à june patrice talent a détruit l'économie béninoise avec les sanctions contre le niger vous savez actuellement le bénin n'arrive plus l'état béninois est en faillite il n'arrive plus à payer les salaires des fonctionnaires les fonctionnaires vous savez que dans nos pays là le fmi et la banque mondiale avait imposé des mesures de récession où il fallait complètement licencier le maximum possible de fonctionnaires donc de nos pays il n'y a plus assez de fonctionnaires ce sont les décisions du fmi et de la banque mondiale et malgré ça patrice talon paye les salaires en tranches c'est dit que on divise votre salaire en deux trois ou quatre et c'est pendant en quatre fois quand vous allez prendre votre salaire d'autres trois fois deux fois ici ça c'est temps au delà du mois et oui on peut pas vous payer le même jour on peut pas vous donner tout votre salaire du mois donc on vous donne une partie aujourd'hui on donne une autre partie dans une semaine ou deux on vous donne une autre partie dans deux semaines et là on a tam on a tam l'autre part l'autre ou l'autre mois et on vous donne déjà une autre partie leur donc si c'est horrible actuellement cause qu'est ce qui se passe c'est le port le port le port là faisait rentrer beaucoup d'argent au gouvernement béninois les taxes ont fait beaucoup d'argent au bénin et maintenant qu'il a fermé le port lui-même il a fermé le port il devrait demander à emmanuel macron de lui demander maintenant l'argent voyez comment les français jouent avec nous ils jouent avec nos pays d'avec les états unis c'est pareil c'est d'ailleurs les états unis qui ont inventé avec cette méthode ne croient aux promesses que celui qui à la fois au promettant mais en réalité avec ces gens il faut pas croire aux promesses oui patrice talent est dans une situation catastrophique actuellement le bénin souffre parce que monsieur patrice talent a décidé de sanctionner le niger qui lui a porté l'essentiel peut-être même près de la moitié sinon plus de la moitié de l'argent qui faisait fonctionner l'état béninois il a pu sauver le pétrole la paille plat qui vient jusqu'au bénin mais le paille plat ça va pas commencer maintenant ça commence en 2024 les premières gouttes de pétrole vont sortir à partir de 2024 entre janvier février ou au plus tard le mois d'avril mais entre temps il faut bien assumer les affaires courantes de l'état avec quoi puisque le port qui rapportait l'argent n'est plus il est fermé c'est pour ça que vous avez vu le le les 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 dirigeants le directeur général du port ce n'est même pas le gouvernement qui a ouvert le port c'est les dirigeants du port qui ont dit non ouvrez moi ça certes ils ont eu l'accord du du gouvernement mais ce sont tous qui ont pris la décision ça se sont dit mais nous on peut pas vivre comme ça quant au chômage de ceux qui travaillent au port là ça ce n'est même pas c'est même pas la peine chômage technique et qui va durer éternellement entre temps le marché qui leur revenait ce marché là est allé maintenant au togo oui ce marché est allé au togo il ya une partie qui va au bénin est plutôt en guinée et donc c'est c'est difficile de rattraper ça ce n'est pas évident c'est pour ça que moi je trouve que compte l'algérie et le maroc essaie de faire leur cinéma et bien les pays de l'alliance n'ont qu'à se calmer il faut aller plutôt se concentrer et aller plus vite vers la création d'une monnaie et puis commencer à mettre en place le canal qui va désenclaver mes excuses toute la sous région voilà comment patrice talon voulant suivre exécuter les ordres de la france se retrouve dans une situation catastrophique c'est pareil pour le nigéria le nigéria aussi à des difficultés actuellement du fait de la fermeture des frontières avec le niger vous savez c'est des c'est les gens qui commercialisent et chez nous c'est l'économie informelle qui qui est la plus importante et quand vous fermez cette économie informelle vous détruisez des familles entières même sur le plan du terrorisme et bien au digéria il y a maintenant des ça repris très fortement donc bien fait pour patrice patrice talon c'est vrai le peuple béninois n'a rien à voir dans tout ça et c'est ça qui nous fait mal c'est ça que nous déplorons parce que ce peuple là mérite mieux qu'un type comme patrice talon vivement que son mandat s'arrête se termine qu'il s'en aille et qu'on oublie définitivement dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non il y'a pas colère mais il y'a mal haine encore une fois de plus bien-aimés frères et sœurs je persiste et je signe soyez bénis soyez abondamment bénis par le dieu des kémites et par nos ancêtres angélisées mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes juifs indiens qui qu'ils soient qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par le dieu des kémites et par nos ancêtres angélisées vive l'afrique éternelle j'ai dit et j'assume bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis bien vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique et pour terminer vous acceptez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le droit à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité du coin noir du monde entier Réalisé par Lastrage Société Réalisé par Jérémy Diaz